Le chapitre d'aujourd'hui concerne la femme et l'habillement féminin en politique. Au premier abord, le thème de ce cours à Sciences Po Paris peut apparaître saugrenu. Il est pourtant en plein dans l'actualité. Aujourd'hui, nos politiques, quel que soit leur sexe, ne peuvent plus ignorer les codes de l'apparence. Ça devient un élément de séduction très important. Plus que ça, c'est-à-dire que ne pas s'y intéresser, c'est une énorme prise de risque. Tout devient public, donc tout devient mise en scène, donc tout devient médiatique, donc tout devient important. Un exemple, souvenez-vous, mai 2012. A l'Elysée, Cécile Duflo se présente au premier conseil des ministres de François Hollande en jean, tollé dans la classe politique. Le sens, c'est de dire que je ne veux pas rentrer dans le rang, je ne veux pas le coder vestimentairement. Ce qui est intéressant, puisque les électeurs s'y perdent un peu, ils mélangent aujourd'hui les hommes politiques, les people. Il y a une confusion des genres qui est même un peu dramatique pour la démocratie. L'image, donc, compte presque autant que le discours. Le régime masseur de François Hollande pourra paraître normal. Nathalie Kosciusko-Morizé en campagne pour la mairie de Paris qui passe du chignon strict aux cheveux détachés. Ou encore les talonnettes de Nicolas Sarkozy pour gagner quelques centimètres. Sciences Po évolue avec son temps et s'appelait, visiblement. C'est hyper plaisant parce que, justement, ça sort un peu des sentiers battus, mais il y a un vrai fond, il y a des références historiques. Ça me paraît, du coup, tout à fait en phase avec cette actualité et ce développement de la politique. Baroque, glamour ou normal, l'homo politicus adapte donc son comportement pour revêtir les habits du pouvoir. Nouvel argument de conquête de l'électeur et plus personne n'est dupe.